Tu sais que je te dis, j'ai commencé une diète végétarienne récemment, par principe, ouais, ouais, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, parce que j'ai un ami qui est végétarien, mais plus que ça en fait, c'est un végétarien extrémiste, je sais qu'il s'est radicalisé cette année, je le sais, lui-même il m'a dit qu'il a fait des camps d'entraînement végan, ben il est allé cueillir des pommes, en fait, ben à chaque fois il arrête pas de me dire, ah il faut pas manger de la viande, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour la santé, et je sais qu'il a raison, c'est juste qu'hier ce gars-là a abusé, il a sorti des algues, et c'est ça qu'on était supposé manger, je mange pas d'algues, ok, par principe, je t'explique pourquoi, nous les humains on est au top de la chaîne alimentaire, les algues sont complètement en bas, est-ce que tu vois où est-ce que ça pose problème, tout le monde sait c'est quoi la chaîne alimentaire, le diagramme qui montre qui bouffe qui, par exemple t'as la tortue, le tigre, les chinois le plancton le requin les chinois peu importe à quel point un animal est fort et majestueux, il y a un chinois quelque part avec une recette de soupe afrodisiaque à faire avec ses couilles c'est vrai comment est-ce que tu penses que les dinosaures ont disparu météorites météorites en chinois ça veut dire soupe aux couilles, elle est là la vérité et ça, ça montre deux choses de un, les problèmes érectiles chinois sont un défi environnemental de taille quelle taille, ça, ça appartient aux stéréotypes, d'ailleurs il faut arrêter avec les blagues de petits pénis chinois ça leur met la pression, ils arrivent plus à bander, après ils défoncent des écosystèmes à coups de chinois se déçus il faut arrêter attends chaque blague de pénis asiatique tue un panda c'est ça la vérité est-ce que j'en veux aux chinois ? non c'est normal c'est humain moi aussi tu me donnes le choix entre différents écosystèmes ou le sexe le livre de la jungle perd quelques chapitres je te le dis tout de suite deuxième chose que ça montre est-ce que tu réalises on est au top de la chaîne alimentaire les humains chaque animal a un prédateur chargé de le tuer sauf nous qui sont nos prédateurs ? le sucre le gluten c'est pour ça qu'on doit être violent avec les autres animaux tu comprends ? parce que nous on est faibles on sait pas se défendre notre intelligence réside dans notre capacité à créer des trucs sinon on sait pas se défendre est-ce que t'as déjà croisé un écureuil qui refusait de se tasser devant toi ? t'as déjà vécu ça ? je t'explique moi s'il y a un écureuil qui refuse de tasser j'ai une seule arme si je fais ça et qu'il bouge pas je change de trottoir je lui laisse mon portefeuille qu'est-ce que tu veux que je fasse ? il y a des griffes il peut grimper sauf qu'après ça j'appelle un hubert et je roule sur sa descendance c'est comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que je sais qu'on devrait pas manger de la viande mais je pense qu'il faut en manger juste une fois de temps en temps juste pour rappeler à tous ces fils de putes que si tu fucks avec moi je bouffe ton fils c'est comme ça que ça se passe